Nous fêtons aujourd'hui la Nativité du Christ, le Fils de Dago, venu dans la chair il y a 2000 ans. Ce Fils de Dieu, Sauveur, tant attendu, annoncé par le prophète, quand il est venu, les humains l'ont pris pour leur semblable, ils lui ont déclaré la guerre. Mais l'œuvre pour laquelle Dago l'a envoyé, il l'a accomplie jusqu'au bout. Nous fêtons cette Nativité qui est un événement majeur pour toute l'humanité parce que Dieu est venu parmi les siens pour leur montrer le chemin de la vie. Rappelons donc que Jésus-Christ est venu, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. L'événement que nous fêtons depuis 9 ans dans cette mission Savat Christ, qui est la dernière chance pour toute l'humanité à Bonamètre, revêt un caractère spécial parce que c'est le Dieu qui avait déjà visité son peuple à travers son Fils il y a 2000 ans, qui est venu nous surprendre dans la chair, Dieu Esprit-Saint, le Papa de Jésus-Christ, que nous appelons Tago, dans la blessure de Bonamètre, qui s'est forgé un corps, un temple que vous appelez communément parfaite. Et ceux qui se rapprochent de la mission de Bonamètre savent que Tago vient travailler dans ce corps, il retourne au ciel, et vous savez qui est le temple à part et Dieu lui-même à part. Donc, avec l'événement du Créateur dans la chair, nous comprenons encore mieux ce pour quoi son Fils est né, et tout l'héritage de son Fils. Tout ce que Jésus-Christ nous a transmis comme le message de la part de son Père, le Père est en train de tout réaliser aujourd'hui. Et la Noël de cette année, tous les d'Abovi savent que ce Jésus qui nous a promis, nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, il est déjà venu sur la terre pour les d'Abovi, le Jésus de Nazareth, dont le nom est sur les lèvres de tous les humains, vous allez l'entendre encore tout à l'heure, en chair et en os, il viendra enseigner son peuple, et lui donner la grâce de la gratificité pour plonger le peuple de d'Abovi qui sont ses héritiers dans la nouvelle année qui s'annonce, 2018, qui sera une année de grâce, particulièrement pour tous les d'Abovi et pour les hommes du monde entier. N'oubliez pas que 18, c'est un chiffre de d'Abo, un chiffre de 9, et le 20 janvier prochain fera 9 ans, jour pour jour, que Dieu, qui était dans la chair depuis 25 ans, s'est manifesté au monde et a soulevé le tollé général dans le monde de Guénère. on ne peut plus se voiler la face aujourd'hui. vous savez que de mémoire d'homme, bienvenu lui-même, c'est que c'est d'Abo qui l'a créé, et l'a conduit, et il ne peut rien sans d'Abo. Mais comme il le disait hier dans son absence, il a assez laissé le temps en forme du mal de réunir sur la terre et qu'il a pris ses responsabilités. les 30 ans que dureront le combat de Guanabé verront la fin du règne de ténèbres. Qu'on le veille ou non, il peut sauter en l'air, la sorcellerie disparaîtra et la terre vaillera sous le monde. Les hommes peuvent ne pas reconnaître que d'Abo est leur créateur. Ils ne l'ont jamais connu et il est esprit. On ne l'a jamais vu. Seul, ceux à qui il a donné de le reconnaître le reconnaissent aujourd'hui. Et Dieu ne n'aime jamais ravi la vedette à qui qu'on le veille ou non, pour ceux qui s'agitent pour ceux qui s'agitent autour verront toujours la fin et lui sera toujours là éternellement voir vers l'aube. Noël ça se fait à recours la nouvelle Nazareth parce que D'Abo a choisi un vicaire qui est en même temps son autre Christ sur la terre le pape 18 dont Naïe vient de nous parler elle est ici et D'Abo a fait de ce lieu la nouvelle Nazareth pour toute l'humanité. Donc et c'est une terre bénie et d'avoir fait cette grâce particulière à tous les humains qui auront la chance de mettre pied sur ce sol de bénéficier d'abondantes grâces. l'eau de Nazareth dont il est question comme l'a expliqué notre bien-aimé sauveur Jésus-Christ lui-même c'est l'eau vive jaillie de son cœur il nous l'a révélé et c'est un grand mystère quand après la mort de Jésus on lui a envoyé une flèche dans le cœur il en est sorti du sang et de l'eau et l'eau de Nazareth c'est celle qui donne la vie et Dabu en a fait trésor pour toute l'humanité tous ceux qui y croient la grâce qui est déposée sur l'eau de Nazareth Dabu n'en a jamais déposé sur rien dans ce monde c'est 10 milliards de fois plus que l'eau de l'homme donc mon mot de fin c'est abandonnez-vous entre les mains de Dieu ne résistez plus à Dieu permettez à Dieu de vous sauver quand on amène c'est la dernière chance pour toute l'humanité je vous remercie